Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Genie. J'espère que vous allez bien au vu des circonstances, parce que c'est quand même un petit peu la grosse M.E.R.D.E. Voilà, donc malgré tout, je voulais quand même aborder aujourd'hui le sujet des digitales nomades, nomades digitaux, même si on ne peut plus vraiment voyager en ce moment. Et je voulais vous parler des 12 mythes, pas la bestiole, les clichés, tout ça, qu'on entend le plus souvent sur les nomades digitaux, du style « t'as gagné l'auto, ça va te passer, c'est pas une vie, t'as pas de job, t'es en vacances toute l'année ». Ouais, 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 c'est des trucs qu'on entend, ouais. C'est parti ? Allez ! Donc déjà, ce que je voulais annoncer, c'est que la mode de vie des nomades digitaux, c'est quand même un secteur en croissance de dingue sur ces 10 dernières années. Je crois qu'on est à plus 85%, voilà, ça suit un peu la tendance des freelancers d'ailleurs. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui veulent voyager à plein temps, bosser en même temps, voir d'autres choses, avoir un mode de vie un peu en décalage avec cette norme de nos parents. Et puis forcément, avoir une indépendance géographique, ça apporte un paquet d'avantages. Mais c'est comme tout, il faut toujours mettre des étiquettes. Alors voilà, je voulais voir avec vous ces fameux mythes absurdes qu'on entend sur les nomades digitaux, parce que les gens sont toujours promptes à juger ce qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, cette étiquette qu'on colle aux nomades digitaux, elle ne fait pas bon ménage. Moi, je sais que par exemple, je n'aime pas trop de dire que je suis une mate digitale, parce que tout de suite, on a des regards un peu de jugement, très négatifs, alors que c'est juste un mode de vie. Donc le premier mythe, c'est les nomades digitaux sont des personnes riches. On parle bien d'argent. En fait, c'est souvent les gens qui pensent que quand on voyage à plein temps, ils imaginent un hôtel de luxe 5 étoiles. Et oui, forcément, si on était dans ce cadre de vie, il faudrait gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas comme ça que tous les nomades digitaux vivent. En tout cas, la plupart même, on loue des choses très raisonnables, des Airbnbs. On est dans des pays à plus ou moins bon marché. Alors, ça dépend de ce qu'on souhaite. Mais voilà, on n'est pas en train de faire des visites et nager avec les requins tous les jours à des visites à 80 balles. Donc non, non, non. C'est une vie raisonnable. Et généralement, le fait de vivre longtemps, alors longtemps, plus longtemps que des vacances dans un endroit à l'étranger, ça permet surtout de vivre comme un local et d'avoir des expériences locales. Donc en fait, les visites touristiques, on va peut-être les faire la première semaine. Et encore, ça dépend des endroits. Mais après, le but, c'est vraiment d'être dans cette culture différente et d'apprendre au travers des traditions, etc. Rien à voir avec le tourisme. Et puis, c'est comme tout. Plus vous êtes à prendre votre temps, plus vous allez pouvoir adapter aussi vos voyages hors saison, prendre des transports en commun, toutes ces choses-là qui font que votre budget est forcément réduit au minimum. Et je peux vous dire que même en déménageant 5 à 6 fois par an, je dépense beaucoup moins d'argent que quand j'étais sédentaire à Paris, voire même sans partir en vacances. Et comme, eh bien, on loue donc des appartements Airbnb, souvent, donc à des prix raisonnables, qu'on n'a pas de taxes d'habitation, qu'il n'y a pas d'électricité à payer, qu'on fait la cuisine. Donc là, pour le coup, on s'adapte au niveau de la nourriture. En fait, le nombre de choses qu'il n'y a plus à payer dans cette vie-là, en fait, ça compense par exemple un billet d'avion ou ce genre de choses. Donc non, la vie n'est pas plus chère et surtout, il ne faut pas être riche pour attaquer cette vie. Le mythe numéro 2, c'est de dire que c'est vraiment pénible de tout le temps devoir chercher un nouvel endroit pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui détestent bouger. Ils sont confortablement dans leur petit chez-eux qu'ils ont savamment décoré chez Ikea ou Maisons du Monde. Ils aiment cette sécurité, ce confort et franchement, il n'y a aucun mal à ça. Et alors oui, chercher un endroit, faire la demande pour pouvoir y habiter, faire ses valises tout le temps, se réinstaller, il y a pas mal de gens qui, rien que l'idée de déménager les fait flipper. Mais il faut quand même se dire une chose, c'est qu'un nomade digital, déjà, il a beaucoup moins d'affaires. Donc à partir de là, déjà, c'est plus un déménagement, c'est simplement changer d'endroit. Et puis comme on cherche des lieux à court terme, parce que plusieurs mois, c'est moins d'une année, on est bien d'accord. Donc forcément, on trouve plus facilement et les démarches sont hyper faciles. Quand vous allez en vacances, même 15 jours et que vous prenez un Airbnb, il vous suffit d'aller regarder, de faire vos dates, de commander et au pire, vous avez des échanges un peu avant avec le propriétaire. Mais voilà, et en fait, c'est hyper facile. Donc après, il n'y a plus qu'à faire vos valises qui sont très légères et puis à partir. Et d'ailleurs, il y a un petit lien dans la description si vous voulez avoir un 25 balles gratuite ou un truc comme ça sur votre prochain séjour Airbnb. Profitez-en. Parenthèse finie. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est hyper excitant de bouger tout le temps parce que sinon, on ne le ferait pas. Alors ensuite, c'est la troisième absurdité qu'on entend souvent. Et encore que, pas si absurde que ça, c'est que le fait d'être en voyage en permanence, on est beaucoup moins productif en termes de boulot. Parce que oui, un nomade digital, il travaille. D'accord ? Et donc là, ben oui et non. Et puis, je ne vais pas vous mentir parce que oui, parfois, le fait d'avoir la plage à côté ou d'arriver notamment dans un nouveau lieu où d'un seul coup on veut tout découvrir et d'avoir plein de choses de distraction, ça peut parfois être compliqué pour être motivé. Productif, c'est encore autre chose, mais surtout motivé. Et comme on est hyper flexible, on a cette flexibilité dans nos horaires, dans notre agenda, il faut vraiment avoir une autodiscipline. Et c'est là en fait qu'on fait la différence entre ceux qui restent dans cette vie de nomade digital et ceux qui ne restent pas. En fait, souvent, le point, il est là. Ceux qui arrivent à avoir cette autodiscipline pour pouvoir travailler de la même manière que les personnes qui ont une vie sédentaire. Il y a aussi le fait que d'être en permanence dans des lieux différents, en fait, c'est assez bien pour la créativité et en fait, ça permet vraiment d'être plus productif parce qu'on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, on rencontre de nouvelles personnes qui potentiellement nous donnent des opportunités nouvelles. Et puis, si on réfléchit bien, par exemple, je me lève un matin et je n'ai pas trop envie de travailler. Et puis, je me dis, si je travaille vraiment bien à fond, déjà, ça me permet de gagner ma vie et de rester dans ce cadre de vie qui me plaît. Mais quand on sait que la récompense à la fin de la journée ou du lendemain ou du week-end, selon le planning, c'est d'aller apprendre à surfer ou d'aller, je ne sais pas moi, dans un parc national voir des éléphants, gravir un volcan ou ce genre d'activités donc toujours nouvelles, toujours différentes, en fait, c'est super motivant de bosser. Parce que là, moi, je sais pourquoi je bosse. Je bosse parce que ce soir, je vais aller apprendre à surfer ou je bosse parce que ce week-end, je vais me faire une rando de 40 km à gravir un volcan en éruption. Enfin, excusez-moi, mais ça me motive dix fois plus de travailler en sachant qu'il y a ça comme récompense, en fait. Donc, non, on est productif et puis, par contre, oui, il faut certaines compétences et il faut de l'autodiscipline. Il n'y a pas de secret. Alors, le quatrième mythe, celui-là, il est costaud parce que je l'entends tout le temps. Quatrième mythe, c'est qu'on ne fera jamais une carrière. Alors, je n'aime pas ce mot, mais voilà, on ne pourra jamais avoir un truc accompli, une entreprise épanouie, rentable. Et en fait, c'est simplement parce que les gens, ils font un amalgame entre une vie normée et le fait d'avoir une entreprise, une activité rentable. Par exemple, il y a des nomades digitaux qui sont freelance, c'est-à-dire qui sont embauchés par une entreprise et ils vont travailler à distance. Rien ne les empêche d'avoir des super capacités et les honneurs de l'entreprise et d'être un super salarié et que leur travail les amène à des promotions, etc. Ce n'est pas du tout incompatible. Et pareil, ceux qui ont une entreprise, comme c'est mon cas, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on est en vacances. Donc, si je travaille tout le temps bien, correctement, avec une activité et un business model qui fonctionne, à distance certes, mais et alors ? Eh bien, pourquoi mon entreprise ne fonctionnerait pas ? En tout cas, si elle ne fonctionnait pas, je ne pourrais pas vivre comme je vis. Donc, bien sûr que ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour construire son petit empire, ça ne dépend pas de son statut de vie, ça dépend uniquement de la personne, des capacités, des efforts qu'elle va mettre. Ce serait un petit peu comme dire que si on est célibataire, on ne pourra jamais faire carrière, alors que si on est marié avec des enfants, on pourra faire carrière. C'est complètement stupide. Ce n'est pas son statut qui fait qu'on va arriver à faire quelque chose, c'est comment on va faire en sorte et les efforts et puis le style, voilà, les efforts qu'on va mettre dedans, rien à voir avec le statut de vie. Parce que nomade digital, ce n'est pas un métier. Nomade digital, c'est simplement le fait de ne pas être sédentaire. Tout simplement. Par contre, je peux vous assurer que je travaille autant, voire plus qu'avant. Alors, le mythe numéro 5, et je peux comprendre, c'est que le nomade digital ne travaille que quelques heures par jour. Et en fait, oui, on a tous lu La journée des 4 heures de Tim Ferriss, ou en tout cas, les gens ont cru qu'ils l'ont lu en lisant le titre, parce que si on lit le bouquin, on comprend qu'il ne dit pas qu'il ne faut travailler que 4 heures par jour. Pas du tout. Il explique juste comment être efficace, productif et aller droit au but pour aller plus vite dans les affaires. Mais il n'explique pas qu'on bosse 4 heures par jour. Donc, petit bémol, petite parenthèse. Et en fait, non. Comme tout le monde, en fait. Si on veut que ça fonctionne, il faut travailler. Et ce n'est pas en travaillant 4 heures par jour qu'on va y arriver. Donc, quand j'entends ça, j'avoue que je ne sais pas trop si je dois pleurer ou soupirer ou rigoler. Voilà, c'est un peu comme les personnes qui me disent « Oh ben, t'es à tel endroit dans tel pays, j'ai 15 jours de vacances, je te rejoins. » Ben oui, pas de problème. Mais après, sur place, elles se sont étonnées que je travaille. Ben oui, mais moi, je ne suis pas en vacances. Ce n'est pas parce que je vis dans un endroit où potentiellement il y a du soleil ou c'est dépaysant tout simplement que je suis en vacances. Et ce n'est pas parce que toi, tu as décidé dans 15 jours que tu allais prendre des vacances que moi, il faut que je calme mes vacances. Enfin voilà, déjà, je ne reprends pas souvent des vacances. Et alors, au début d'une vie de nomade digitale, je parle souvent au début parce que les gens qui se posent ce genre de questions, souvent, c'est des gens qui vont soit commencer ou qui démarrent tout juste. Ben, je peux vous assurer et bien clairement, on va travailler bien, bien, bien plus qu'un boulot de salarié. Voilà, les 60-80 heures par semaine, elles y sont mais sans problème. Donc non, non, les journées de 4 heures, ça n'existe pas. Alors, le mythe numéro 6, on pense souvent qu'il faut tout simplement avoir un métier qui soit technique. Graphiste ou alors développeur web, ce genre de métier très, très, très technique. Or, en fait, c'est faux parce que sur la route, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec des métiers mais complètement différents, j'ai même rencontré une personne qui était voix de méditation. Donc, elle ne faisait que des enregistrements de cassettes, alors ce n'est pas des cassettes, mais des enregistrements audio MP3, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis cassettes, de sa voix pour après les revendre ou on faisait des commandes, etc. Voilà. Après, il y a des gens qui sont traducteurs, il y a des gens qui sont créateurs de contenu, il y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font des formations, professeurs, enfin, il y a vraiment tous les métiers sont possibles à partir du moment où on peut créer ce pivot en ligne. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe, le nombre d'activités qui ont cru qu'elles devaient s'arrêter et en fait, elles ont réussi à rebondir et avec ce confinement à rester chez elles tout en exerçant, alors différemment. Moi, par exemple, j'ai énormément de professeurs de yoga et pas que, qui se sont mis en ligne parce que grâce à la technologie du web, on peut faire un pivot dans notre entreprise. C'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre, mais donc non, il ne faut pas seulement être technicien, il faut simplement pouvoir exercer une activité, un métier, une passion, ce qu'on veut en ligne, tout simplement, à distance. Alors, le numéro 7, il rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu, c'est les nomades digitaux sont toujours en vacances. Donc, en fait, ça rejoint un peu le fait qu'on ne travaille que 4 heures par jour. Bon, je ne vais pas m'étendre 3 heures, mais en effet, si on veut avoir cette vie-là, il faut gagner de l'argent, pas plus que tout le monde, mais enfin, si on veut vivre, d'ailleurs, voilà, c'est ça. Si on veut vivre, qu'on soit nomade digital ou non, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler et donc, en étant tout le temps en vacances, et bien non, on ne peut pas vivre comme ça. Nomade digital ou pas, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu stupide quand les gens nous disent qu'on est toujours en vacances. Je crois que c'est le plus absurde, en fait, de tous les mythes qu'il y a de la liste. Le mythe numéro 8, c'est que la vie, le quotidien d'un nomade digital est constamment, en permanence, super excitant. Oui, c'est vrai que, de manière générale, les activités, dès qu'on fait quelque chose, c'est bien plus diversifié et divertissant que dans une routine d'une vie sédentaire dans une grande ville, métro, boulot, dodo. Donc là, je fais quand même deux comparatifs à l'opposé. Parce que, bien entendu, même les gens qui ont de vie sédentaire ont parfois aussi, le week-end et leur temps libre, des activités très diversifiées et très intéressantes. Donc, il ne faut pas se dire si on est domaine digital, oui, c'est super. Et si on est sédentaire, non, ce n'est pas super. Ce n'est pas vrai. Après, oui, on peut aller nager avec des requins en Galapagos. Après, on va apprendre encore à surfer au Sri Lanka, faire du saut en parachute en Nouvelle-Zélande, etc. Mais dites-vous bien que ce n'est pas tous les jours comme ça, pas tous les week-ends comme ça. Déjà, ça coûterait trop cher parce que tout ça, c'est des activités qui coûtent de l'argent. Et puis, en fait, on est humain aussi. Parfois, on a juste envie de rien faire. On a aussi juste envie de se relaxer ou d'aller se balader ou de faire du sport ou d'aller se faire une soirée à Perrault avec des gens qu'on a rencontrés ou des amis. Enfin, en fait, on est des gens normaux aussi. Donc non, la vie n'est pas systématiquement plongée avec les requins et sautée en parachute. Voilà. Mais ça arrive quand même plus souvent qu'une vie normée. Et puis bien sûr, on ne le voit pas, en fait, tous ces moments où on ne fait rien parce qu'il y en a un qui le font mais c'est quand même rare. Ce n'est pas très intéressant de poster sur Facebook ou Instagram le fait qu'on est en train de glander dans son lit pas fait avec les cheveux en bataille et le pyjama. Il n'y a pas grand intérêt. Donc forcément, ce qu'on voit des nomades digitaux, c'est toujours les requins en galapagos et le saut en parachute au Baselande. Forcément, c'est logique. Alors le mythe numéro 9, il me fait un petit peu mal celui-là, mais les nomades digitaux, ce sont des personnes qui sont uniquement dans la vingtaine. Et oui, Instagram, toujours ce Instagram qui montre des jeunes de 20 ans tout bronzés, tout beaux, tout minces, tout musclés dans leur hamac. Ils sont beaux, les beaux filtres. C'est d'ailleurs souvent à cause de ce genre de compte que les nomades digitaux ne travaillent pas, ne font pas carrière. C'était quoi les autres mythes ? Ah bon voilà, vous avez compris. Donc là encore, non, 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 ce n'est pas réservé une catégorie d'âge. Nomade digitale, c'est quelqu'un qui travaille à distance en ligne tout en voyageant à plein temps. Donc quand on est 20, 30, 40 ou 50 ans, si notre envie n'est pas une maison avec le confort, Ikea, etc., on peut vivre cette vie-là. Ça dépend simplement de vos choix. Et vu l'âge que je viens juste de fêter, je peux vous confirmer que ce n'est pas réservé à ceux qui ont 20 ans. Voilà. Chut, il ne faut pas le dire. Donc le mythe numéro 10, c'est de dire que c'est qu'une phase et que ça va passer. Être nomade digital, ce n'est pas comme faire un tour du monde ou faire un voyage long cours où là, potentiellement, et ce n'est pas non plus obligatoire à chaque fois, mais là, potentiellement, on va partir parce qu'il y a une recherche de soi, une recherche de vérité. Attention, je ne rentre pas trop dans le spirituel. Recherche de vérité sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Oui, là, c'est possible. Mais nomade digital, encore une fois, je me lève le matin à 6h, j'ai ma routine du matin comme tout le monde, je ne peux pas vous la décrire, ce n'est pas intéressant. Après, je bosse, potentiellement, je bosse jusqu'au soir et le soir, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. Je ne fais rien comme tout le monde quand ils ne font rien. Et puis, potentiellement, je vais peut-être aussi arrêter de bosser à midi puis l'après-midi, visiter, le week-end, etc. Donc non, être nomade digital, ce n'est pas une année de césure après l'école, ce n'est pas une phase, ce n'est pas un tour du monde. Être nomade digital, encore une fois, c'est un mode de vie. Et si on arrive à développer une activité qui nous plaît, qui est rentable, tous les matins, quand on se lève, on se dit, super, j'ai du boulot, j'ai des choses à faire dans mon travail et ça me plaît et qu'on arrive aussi à supporter cette vie, à bouger tout le temps, pas de zone de confort. Alors ça, c'est clair, on est toujours hors de la zone de confort. Si on arrive à aimer ça et qu'en fait, on n'a clairement pas envie de revenir à la normale. Donc ce n'est pas une phase, ce n'est pas un truc qui va passer, c'est vraiment un état d'esprit, une personnalité. Je regardais un reportage de Mike Horn hier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller chercher des choses sur lui. Il est passionnant et extraordinaire cet homme. Et voilà. Et en fait, il expliquait qu'il ne pourra jamais s'arrêter. Le jour où il s'arrêtera, c'est qu'il sera mort. Alors, je ne suis pas du tout à son niveau, je ne suis pas une aventurière comme lui, du tout. Mais je ressens un peu la même chose. Moi, demain, arrêter de voyager à plein temps, je suis bien dit à plein temps, ce n'est pas à partir en vacances de temps en temps. Pour moi, c'est mourir. Ce n'est pas possible. Le mythe numéro 11, il est mignon, c'est de dire que quand on voyage comme ça, on ne peut pas avoir d'enfants. Alors, bien sûr qu'un nomade digital sans enfants et un nomade digital avec des enfants, la vie n'est pas la même parce qu'il va falloir avoir des routines. On a tous des routines différentes, notamment pour l'école parce que les enfants, il faut les éduquer. Potentiellement, s'ils sont petits aussi en bas âge, il va y avoir des horaires un petit peu à respecter pour qu'il ait quand même un confort de pouvoir manger, dormir à sa convenance. Mais je peux vous assurer qu'on peut être nomade digital et avoir des enfants. Et pour le coup, il y a énormément de familles qui le sont, on ne s'en rend pas compte. Et sur YouTube, il y a énormément de super bons vlogs, c'est ça, un vlog voyage de famille avec des enfants de tous âges. Et je peux vous dire que les enfants que j'ai rencontrés déjà à travers des familles qui font ça, ils sont dégourdis, ils sont intéressants, ils sont bien élevés, très très bien élevés souvent d'ailleurs. Et voilà, ils sont ouverts au monde, ils sont éveillés, ils connaissent plein de choses. C'est génial pour les enfants. Moi franchement, c'est le mythe le plus stupide aussi. Ne pas avoir d'enfants, non, c'est pas vrai. Au contraire, c'est une vie superbe qu'on offre à des enfants en faisant ça. Le mythe numéro 12, c'est les amitiés qu'on se fait, elles sont obligatoirement superficielles. Alors, non, c'est pas vrai. Oups, évidemment, si je casse tout. C'est pas vrai parce qu'à partir du moment où on rencontre des gens, déjà dans la vie tout court, nomade digitale ou pas, souvent on attire des gens qui nous ressemblent. Donc d'ailleurs, si on évolue au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre vie, on va avoir des amitiés différentes. C'est logique puisqu'on évolue, donc les gens autour de nous aussi évoluent et on va garder ou pas certaines amitiés. Et en fait, en voyage, souvent, on va attirer des gens qui nous ressemblent et on va avoir donc des points communs, des passions communes et ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Plus on voyage longtemps en tant que nomade digitale, moins les amitiés sont superficielles parce qu'en fait, on a moins besoin d'aller vers les autres. Donc finalement, ce vers qui on va, c'est tout de suite très fort et intense. Alors, j'espère que j'ai réussi à démystifier le statut de nomade digitale. Qu'est-ce que c'est qu'être un nomade digital ? Et donc, vous avez vu, la plupart de ces mythes sont plutôt absurdes, pas vrais, c'est du non-sens total. Être nomade digital, il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients, un peu comme n'importe quelle vie. Et ceux qui vous diront le contraire, généralement, ceux qui viennent tout juste de commencer cette aventure, c'est des bébés nomades digitales. Voilà, ils n'ont connu qu'un ou deux pays pour l'instant. Ils en parlent comme si c'était toute leur vie mais ils viennent de démarrer et c'est tant mieux parce qu'ils sont généralement très très excités, passionnés. Voilà, ils sont heureux de découvrir enfin quelque chose qui leur correspond. Mais voilà, souvent ces gens-là, comme c'est un peu le début, ils sont tous excités, ils vont vous dire que ce n'est que des avantages. Mais bien sûr que non, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'avantages sans inconvénients. C'est la logique du bien et du mal, tout simplement. Donc voilà, alors si vous pensez à d'autres mythes que j'aurais oubliés, je me ferais un plaisir de les lire dans les commentaires parce qu'en fait, ça me fait bien marrer tout ça. Donc n'hésitez pas à écrire les clichés, les étiquettes non-sens que vous entendez sur les nomades digitaux ou que vous croyez d'ailleurs. Ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus. Je trouve ça sympa. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on met un gros pouce bleu si on a aimé. On n'oublie pas de s'abonner aussi. Ça vous permettra d'avoir les prochaines vidéos et surtout, j'espère que vous allez bien. Vous prenez soin de vous et vous essayez au maximum de positiver sur tous ces instants, que vous profitez des moments que vous avez avec vos enfants, votre famille si vous n'êtes pas tout seul chez vous. Mais vraiment, j'espère que vous positivez. C'est ce qui va nous en faire sortir plus fort. En tout cas, je l'espère. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à samedi prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501